voici le tutoriel vidéo pour la fillette alors nous allons commencer vous allez faire fichier nouveau vous mettrez une largeur de 800 une hauteur de 600 un fond blanc et vous ferez ok je vais aller chercher ma première image donc moi j'ai juste allé ici donc ma première image qui va se retrouver dans mon explorateur là je la déplace si vous vous n'avez pas l'explorateur vous avez juste à faire calque nouveau ouvrir en tant que cal ou faire fichier ouvrir et un copier coller on va lui appliquer un petit filtre illimited till et mirror seamless blend horizontal et vous ferez appli on va aller chercher l'image numéro une voilà alors vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir les placer alors soit vous vous faites un clic droit par arbitrage manuel vous mettez les valeurs donc pour x et y ou vous pouvez faire avec votre souris à peu près monté vers les valeurs là et continuer avec les touches directionnelle de votre clavier donc là j'ai pris cette méthode là avec la souris et je vais mettre en valeur pour x moins deux donc ici j'aurai des valeurs qui vont s'appliquer ici donc pour x c'est 19 et là c'est moins 11 211 pour y donc moi je vais mettre moins deux pour x donc avec ma tour directionnelle de gauche je vais mettre à moins deux et j'ai dit à moins 205 pour y donc moins 205 donc je prends la touche directionnelle du bas pour mettre à moins 205 je vais aller chercher la fillette et elle donc je vais mettre une position à 173 pour x et moins 7 pour y donc je vais chercher mon image de voyez là c'est ouverte sur mon espace que j'ai un problème de souris alors alors je vais faire un copier et coller donc je ferme ma fenêtre et là je vais faire un clic droit paramétrage manuel et je vais la redimensionner donc vous mettez en largeur 427 vous laissez conserver les proportions et comme on est directement dans ce panneau paramètres manuels on va la positionner tout de suite donc pour x ça sera 235 et pour y 443 et vous ferez ok voilà on va chercher l'image numéro 3 vous la positionnerait à 75 donc moi je vais la prendre avec la souris donc je vais mettre à 75 pour x donc alors je vais jusqu'à 75 pour x et 401 pour y voilà on peut 401 voilà 401 pour y vous prendrez votre image numéro 4 vous ferez un clic droit paramétrage manuel vous mettrez une taille à 420 on va la placer tout de suite donc vous cochez position donc pour x on va mettre 469 et y à 310 on va dupliquer cette image donc vous mettez sur le calque et vous ferez dupliquer et on va la positionner à l'opposé donc vous la prenez vous la déplacez avec votre souris et vous mettez les valeurs pour x et pour évoque montrer à 343 voilà on va chercher l'image numéro 5 alors elle avait être sur la gauche et les positions ça sera moins 20 et 463 voilà nous allons chercher notre image numéro 6 vous voyez sans faire attention j'ai bougé mon calque de ma fillette et bien j'ai juste à faire un petit retour ici elle se repositionne et je pense bien à me remettre sur mon dernier calque tout en haut donc c'est le calque que je vous ai dit de l'emporter le 6 je fais un clic droit paramétrage manuel je vais décocher conserver les proportions je vais mettre une largeur de 489 et une hauteur de 372 et comme on est dans le panneau pareil on va la positionner tout de suite donc c'est moins 72 pour x et 331 pour y et on fait ok je vais chercher mon image de 7 voilà donc clique droit paramétrage manuel on va la redimensionner donc laisser conserver proportions et on va mettre une taille de 286 on va tout de suite donc la poser positionner puisqu'on est dedans alors je vais mettre 312 pour x et 433 pour irak 433 et on fait ok et ici je lui applique une symétrie horizontale on va dupliquer ce calque donc on va faire dupliquer vous réappliquez une symétrie horizontale vous voyez que ça se positionne comme ça et on va le positionner à 184 pour x donc moi je la bouge sur la gauche donc 184 pour x voilà et pour y vous mettrez à 419 maintenant nous allons fusionner tous les calques on va faire filtre couleur niveau de gris donc vous laissez en luminosité et vous faites ok on va faire un petit encadrement donc filtre 8bf illimité de 2 bon bouton et frame vous mettez ici en classe frame 2 et moi là j'ai mis à 10 sur mon tutoriel écrit et vous mettez la grandeur que vous voulez je ne suis pas l'essentiel c'est que vous utilisez bouton classe frame 2 et vous faites appli il vous reste plus qu'à mettre votre signature et si vous désirez me l'envoyer pour que je regarde vos résultats vous pouvez par mon petit ma petite chouette archimède qui se fera un plaisir de me les joindre j'espère que ce petit tuto vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt merci au revoir merci